Comment ça Derrick ? 2066 ? La fin de la langue anglaise ? Il va falloir que tu m'expliques. Justement, c'est le thème de cette vidéo et c'est vraiment sérieux suite à un article que j'ai lu. Mais avant que je t'en explique un peu plus, tu peux ici cliquer, t'abonner à cette chaîne YouTube où tu vas avoir des cours d'anglais jusqu'en 2066 et pas après. Et en plus de ça, tu peux télécharger gratuitement tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est tout ce qu'il faut pour redémarrer à apprendre l'anglais de manière simple. Tu mets ton email, ton prénom, je t'envoie tout ça, c'est gratuit. Ça arrive dans ta boîte mail sous quelques secondes. Alors, je suis Derrick, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Mais bon, je me suis revêtu de mon Union Jack parce que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur The Telegraph et c'est sérieux, j'ai mon PC qui est juste là, thetelegraph.co.uk qui annonce en 2066 la fin ou le début de la fin de la langue anglaise. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet article ? Je répète, c'est super sérieux. C'est, d'ailleurs, une minute de silence pour la langue anglaise. C'est bon ? Donc voilà, cet article, qu'est-ce qu'il dit ? Cet article, tout simplement, il dit et il annonce qu'en 2066, dans la capitale de l'Angleterre, à Londres, le son TH n'existera plus. À cause de quoi ? À cause du multiculturalisme. C'est-à-dire que la venue de toutes les autres cultures, à cause de toutes les autres langues, entraîne les gens, je suis désolé, je perds mon truc, je crois bien, entraîne toutes les personnes qui apprennent l'anglais à ne plus dire I think, mais I think. Attention, c'est pas pareil. C'est le bon son TH, c'est le son comme finger, c'est pas pareil. Ou d'autres personnes qui disent death, c'est la mort. Et si jamais je fais death, avec un F, c'est sourd. Donc en fait, c'est un gros problème. C'est un gros problème qu'en 2066, le son TH, c'est des linguistes, c'est une étude, c'est sérieux. Je mettrai le lien, si tu veux, de l'article juste en dessous, annonce la fin de la langue anglaise. Donc c'est simple, si tu veux maîtriser le son TH, dans quelques années, parce qu'à Londres, ce sera plus utile. Et comme on sait que Londres a un poids monumental dans la culture internationale, c'est qu'une question de temps avant que la langue anglaise disparaisse, ou alors que la langue anglaise ne soit même plus appelée anglais. Je sais pas si tu sais, mais sur, je sais plus combien de milliards de personnes qui apprennent l'anglais, tu en as un quart qui sont natifs, donc une minorité. Tu en as un quart qui savent tenir une conversation simple, et tu en as une majorité, c'est-à-dire une moitié, qui savent à peine demander les directions pour aller à la piscine. Alors je sais pas si tu imagines l'état de la langue anglaise dans 3-4 générations, pourquoi est-ce qu'on l'appellerait anglais encore ? On devrait trouver un autre nom pour cette langue. Donc voilà, suis mes cours, vraiment, si tu vas voir la vraie langue anglaise, parce qu'il est probable que tu trouves des chaînes YouTube qui soient absolument pas vraiment anglaises. D'ailleurs, j'ai suivi plusieurs chaînes YouTube de cours d'anglais qui disent n'importe quoi. Franchement, ils font des erreurs dans tellement de mots, dans tellement d'expressions, et c'est désolant. Donc voilà, je suis aujourd'hui en deuil, parce que 2066, c'est la fin de la langue anglaise. D'ailleurs, je sais pas si tu réalises que c'est 1000 ans après la conquête de Guillaume le conquérant, William. 1066, 2066, ça doit être un signe, je crois, d'ailleurs. Enfin bon, voilà, ça pour te dire que c'est terminé. Tu as encore quelques années pour apprendre cette langue, et après, tu te remets au français, quoi. Bon, tant qu'il est encore temps, tu t'abonnes, parce que je vais pas te tenir longtemps, et puis tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue en anglais sont encore disponibles, profite. Et c'est tout, je vais te laisser avec ce drapeau. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501